Par exemple, l'exercice 10, une histoire de fruits à coque. Les fruits à coque sont très bons pour la santé. On donne ci-dessous les quantités de protéines pour différentes portions de fruits à coque. Alors, première question, à l'aide des tableaux de proportionnalité ci-dessus, déterminer le pourcentage de protéines dans la pistache, la noix de cajou et la noisette. Alors, de nouveau, déterminer le pourcentage de protéines, eh bien, ça veut dire qu'on cherche quelle est la quantité de protéines pour 100 g de pistache. Donc, on va le faire pour la pistache, la noix de cajou et la noisette. Ici, tu vois, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. On a une quatrième proportionnelle à calculer. On peut donc faire, par exemple, un produit en croix. Alors, c'est parti. Pour la quantité de protéines contenues dans 100 g de pistache, on va faire 3,24 x 100 x 15, ce qui nous fait 21,6. On a donc 21,6 % de protéines dans les pistaches, c'est-à-dire que si on prend 100 g de pistache, on a 21,6 g de protéines. On fait pareil pour la noix de cajou. 4,86 x 100 x 27, 18. On a donc 18 % de protéines dans la noix de cajou. Et enfin, pour la noisette, on fait 1,8 x 100 x 12, qui nous fait 15. 15 % de protéines dans la noisette. Ok. Deuxième question. Alors, on peut faire un tableau à l'identique que ceux qui ont été faits, que je t'avais déjà fait dans la question 1. Alors, dans la première ligne, eh bien, on va écrire, comme pour les autres, protéines en grammes. Tac. On va faire une autre ligne avec amandes, en grammes. Alors, on sait que pour 365 g d'amandes, on a 92,71 g de protéines. Et la question qu'on se pose, c'est qu'il faut déterminer le pourcentage de protéines. C'est-à-dire, on cherche quelle quantité de protéines on a, pas avec 365 g d'amandes, mais 100 g. Et on obtiendra donc le pourcentage pour 100 g. Donc, ici, on va de nouveau faire un produit en croix. On va faire 92,71 fois 100 divisé par 365. 92,71 fois 100 divisé par 365. Hop. Et ça fait 25,4. Il y a donc 25,4 %. 25,4 % de protéines dans les amandes. Voilà. Ensuite, question 3. Les noix de macadamia contiennent 9,3 % de protéines. Quelle quantité de protéines contiennent 48 g de macadamia ? Alors, c'est pareil. On peut se refaire un petit tableau. Alors, on va procéder de la même façon. Toujours les protéines en grammes. Noix. Je vais juste marquer de M en grammes. Alors, on nous dit que pour la noix de macadamia, il y a 9,3 % de protéines. Ce qui signifie que si je prends 100 g de noix de macadamia, eh bien, il y a 9,3 g de protéines. D'accord ? Et nous, ce qu'on cherche, c'est la quantité de protéines contenues dans 48 g de noix de macadamia. Donc, tu vois, le plus dur, au final, c'est juste de poser bien correctement les choses et à la limite de faire un petit tableau de proportionnalité. Tu n'es pas obligé de t'en faire un, mais ça facilite quand même les choses pour trouver quel est le calcul à faire. Et là, on cherche encore une fois une quatrième proportionnelle. Tout simplement, tu vas pouvoir faire un petit produit en croix. On va faire 9,3 x 48 divisé par 100 et ça fait 4,464. Donc, on va écrire que dans 48 g de noix de macadamia, il y a, on a dit, 4,464 g de protéines. Voilà. Alors, ici, dans cet exercice, tu vois, on a comparé des proportions. On a comparé des proportions de protéines selon différents fruits à coque. Et pour aider la comparaison, eh bien, on a transformé ces proportions, on les a écrites en pourcentage. Alors, hop, petite définition ici. Pour faciliter la compréhension de certaines proportions, on est parfois amené à les représenter sous forme de pourcentage. Alors, un pourcentage, c'est juste une proportion que tu exprimes avec un diviseur égal à 100. Donc, sur 100. Petit exemple, mais on l'a fait déjà quelques fois dans cet exercice. Tu vois, si tu as une ville qui contient 4700 habitants, sur ces 4700 habitants, pardon, tu as 2585 femmes. Eh bien, la proportion de femmes dans ce village, c'est 2585 sur 4700. Et si tu l'écris différemment avec un diviseur ici, avec un dénominateur égal à 100, si on avait 100 habitants, on aurait en moyenne 55 femmes, ce qui veut dire 55%. Donc, 55 femmes pour 100 habitants. Voilà, et on va travailler sur les pourcentages dans les exercices qui suivent.